Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioskuros. Aujourd'hui nous allons faire du Unite et j'ai plein d'informations à vous dire, donc la vidéo va très vite passer. Alors on va parler bien sûr de la partie, là c'est de game en classé, où je vais jouer donc Muclodocus, donc je vais vous parler de Muclodocus et en fin de vidéo on va vous parler de l'évolution de l'équipe compétitive du groupe, parce qu'il y a du nouveau et je compte à fond sur votre soutien pour la suite. Alors on va vite faire le topo sur Muclodocus, je pense qu'on ne va pas y mettre 10 ans, je pense qu'en quelques minutes c'est fait. Donc Muclodocus c'est le Pokémon Dragon de la 6ème génération, c'est un peu le Pokémon vedette de fin, comme l'équivalent de Dracolos pour la 1G ou de Dratak pour la 3G. Donc dans ce jeu-là, dans Pokémon Unite, il est classé comme Pokémon défensif. Au début vous commencez, comme vous voyez là à l'écran, avec Mucuscule, puis arrivé au niveau 5 qui va évoluer en Colimucus, si je n'accroche pas son nom, avant d'avoir bien sûr Muclodocus, je crois qu'il passe en Muclodocus au niveau 9. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il est très solide ce Pokémon et plutôt agréable à jouer. Je ne le trouve pas forcément plus fragile qu'un autre, et j'ai pris plaisir à le jouer. Alors même s'il ne fait pas partie de mon style de jeu, puisque j'ai plutôt un jeu assez offensif, moi de base, j'ai pris plaisir à le jouer. Alors donc on va parler un peu de ses talents, de ses attaques. Donc le premier talent, enfin son talent est poisseux. Quand le Pokémon est touché par une attaque, il a un certain pourcentage de chance de répandre de la matière visqueuse autour de lui. Cette matière visqueuse donc inflige des dégâts au Pokémon adverse, et leur applique un effet poisseux les ralentissant pendant une courte durée. L'effet poisseux ralentissant la vitesse de déplacement de l'adversaire peut être accumulé jusqu'à 4 fois par Pokémon adverse, donc ce qui est quand même assez énorme. Quand le Pokémon possédant ce talent entre dans les hautes herbes, ses PV sont soignés en continu pendant une certaine durée, jusqu'à ce qu'ils sortent des herbes. Et ça vous le voyez quand vous passez dans l'herbe, vous voyez le petit logo des herbes souvent. Donc là nous on a pris la voie du centre pour parler en même temps de ce qu'on fait, et forcément on a été chopé de l'XP. Nos adversaires nous ont laissé la voie plutôt libre là-dessus, et on ne va pas s'en plaindre et nous on va récupérer toute cette XP. Or, Myplodocus n'est pas un jungler de base, ce n'est pas le meilleur Pokémon pour la jungle. C'est juste que là j'avais envie de prendre cette voie avec lui, mais il est plutôt bon sur la voie du haut, voire du bas même. Alors on va voir ses capacités dès le départ. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau 1 ? Il a l'attaque écume, la première que j'ai sélectionnée, vous savez quand il s'entoure d'une bulle d'eau. Donc comme j'ai dit, il s'entoure d'une bulle, qui lui octroie un bouclier pendant une courte durée, la bulle éclate à la fin de la durée, ce qui annule bien sûr l'effet du bouclier. Mais bon, vu que ça se recharge, vous pouvez la réutiliser. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Elle réduit encore une fois la vitesse des adversaires. Donc c'est vraiment un Pokémon qui permet de contrôler plus ou moins les Pokémon adverses. Et ça c'est assez sympa parce que dans ce jeu, une seconde est une seconde. Au niveau 5, quand il évolue, le Pokémon peut prendre une attaque au choix. Donc soit il a Ocroupie, celle que moi je sélectionne, vous l'avez vu. Donc c'est que le lanceur répand de l'eau boise autour de lui, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone de l'effet. Et il leur applique un effet réduisant les dégâts qu'ils infligent pendant une courte durée. Si le lanceur inflige des dégâts à des Pokémon adverses avec cette capacité, sa défense et défense spéciale sont augmentés pendant une courte durée. Et c'est un effet qui peut être cumulé jusqu'à 4 fois, encore une fois. Donc avec Muplodocus, ce qui est bien, c'est que vous avez la capacité de réduire l'attaque et l'attaque spéciale adverse, d'augmenter votre défense, votre défense spéciale. Vous pouvez remonter votre vie quand vous êtes dans les hautes herbes. Vous réduisez leur vitesse. En fait, c'est vraiment une très bonne combinaison. Quand on améliore cette attaque, la défense et la défense spéciale du lanceur augmentent davantage quand sa capacité inflige des dégâts aux Pokémon adverses. Donc encore une fois, c'est un boost non négligeable. La deuxième attaque, vous aurez le choix avec Draco-Shock. Alors moi, ce n'est pas celle que je prends. On voit que Melovia essaie de m'appeler et de me spammer de messages pendant que je suis en pleine partie. C'est terrible. Donc le lanceur libère tout simplement une onde de choc dans la direction infligée qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses touchés. Si le centre de l'onde de choc touche les Pokémon adverses, les dégâts infligés sont augmentés et les PV du lanceur sont soignés. Donc ça, encore une fois, c'est très bien. C'est un bon Pokémon stall parce qu'il a beaucoup de moyens d'affilter l'adversaire ou même de se soigner à lui. Niveau 8, ça y est. Il devient donc un super Muplodocus et peut apprendre une attaque au choix. Donc moi, je parle de celle que je prends en priorité. Il s'agit de Megafoué. Le lanceur se déchaîne avec ses cornes dans la direction indiquée, ce qui inflige des dégâts aux Pokémon adverses dans la zone d'effet. Réduit leur vitesse de déplacement encore une fois. Et si cette capacité touche des Pokémon adverses à distance, ces Pokémon sont attirés vers le lanceur. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'effets sur une attaque, ce qui la rend très intéressante. Et quand vous améliorez cette attaque, elle applique également un effet poisseux, ralentissant quand cette dernière capacité touche sa cible. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'effets, je trouve. La deuxième capacité est intéressante aussi, mais moins que Megafoué. Parce que je trouve que Megafoué me permet vraiment de contrôler l'adversaire. Ça, je trouve ça cool. La deuxième attaque est Bombacide. Le lanceur crache un fluide acide sur le Pokémon adverse, ce qui lui inflige des dégâts aux Pokémon adverses à zone d'effet autour de lui, blablabla. S'il touche un Pokémon marqué par le fluide acide sur son passage, ce Pokémon est projeté dans les airs. De plus, les Pokémon adverses proches subissent également des dégâts. Donc encore une fois, c'est plutôt intéressant. Dans l'amélioration de cette attaque, un effet poisseux ralentissant est également appliqué aux Pokémon adverses affecté par le fluide. Donc vous voyez, encore une fois, c'est encore très efficace. Maintenant, on va parler... Alors déjà, on a pu prendre conscience, vous voyez dans la vidéo, Muplodocus est assez résistant. J'ai pu me permettre d'affronter plusieurs adversaires à foi, m'attaquer un peu aux régies en solo. Bon, là, il a fallu que j'aille quand même me soigner parce qu'il n'est pas non plus immortel. Le chaos reste possible. Mais voilà, on voit qu'il est très résistant. sa façon de frapper n'est pas dégueulasse du tout. Donc voilà, là, on voit bien, il y a le régime plus deux, trois adversaires. On n'est que deux. On a quand même un peu à les tenir. J'ai peur que mon partenaire... Ah, mon partenaire est chaos. Ça va devenir assez chaud. Bon, l'idée d'Als aurait été que je reste dans le cercle. Mais... Ah, c'est bon, j'y suis, j'y suis. Ah, j'y suis, j'y suis. Est-ce que j'ai avoir le temps de me remonter ? Ça va être chaud, là. Il faudrait que j'aie du renfort. Il faudrait que j'aie du renfort. Je ne vais pas le tenir longtemps. Ah non, c'est le chaos. C'est le chaos. Bon, pendant qu'on respawn, pendant qu'on réapparaît, pardon, j'accroche, je suis désolé, je me suis enrhumé avec la clim, donc ma voix et ma manière de prononcer les mots n'est pas optimum aujourd'hui. Alors, on va parler de sa capacité Unite, vite fait. Pluie vivifiante. Et ça, ça en rend, mes Plodocus, hyper cheat. Le lanceur fait pleuvoir autour de lui, ce qui soigne progressivement ses PV. Déjà que c'est un tank, le mec. Tant que cette capacité est active, toutes les attaques de base du lanceur sont renforcées. Alors, franchement, déjà qu'il a capacité de baisser les stats adverses, de le ralentir et tout, avec sa capacité Unite, il est plus que terrible. Alors là, on descend aider les adversaires. Hop. On est en 9 et 2. Bon, en 9 et 2, je ne les aurais peut-être pas, même si je leur fais plus mal, qu'ils me font mal. Ouais, là, j'ai pu. Ouais, j'ai pu tomber le flou bizarre. Il y en a un troisième qui arrive. Il faut quand même que je retourne dans ma zone, me soigner un peu. Oh là là, il y avait du monde dans le quartier. Je ne vais jamais tenir tout ce monde. Je ne vais jamais tenir tout ce monde. C'est bon, les enfants arrivent, on va s'en sortir alors. J'avais une belle équipe quand même en face, assez solide. C'est bon. On a repoussé l'assaut. Je m'en sors bien. On peut gagner un peu de PV et aller en quête du Rayquaza. On récupère quelques petits trucs. De toute façon, toute l'équipe est déjà montée. Et je vais, à mon tour, aller leur prêter main forte. Non, on va empêcher le Rond Flex de passer. Si on peut faire le KO sur le Rond Flex, c'est que ça évitera qu'il aille les aider. Et bon, c'est bon. On a eu le Rayquaza. On a eu le Rayquaza. C'est impec. Donc là, on est plus que bien. C'est le KO ici. Là aussi, avec le bouclier, normalement, on devrait faire le KO. C'est bon. Les petits poteaux, ils font le boulot. J'ai une bonne équipe autour de moi. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Tac. On marque le petit but. Alors là, on a pris l'avantage total. Ça se voit. On aura retiré 4 trucs. Bon, là, je retourne 8 faits en défense parce que bon, ça serait dommage de se faire grignoter comme ça. Mais justement, on voit l'effet de pluie viviente là. J'ai pu l'activer. Et c'est plutôt pas mal. Donc, avec cet avantage qu'on a, on a pris le Forizar. On l'a pris en 9 et 1. C'était tout à fait probable. De toute manière, je suis au level. J'ai encore le bouclier autour de moi. Je n'étais pas hyper en danger. Là, on se permet de ramasser toutes les petites boules. On est vraiment bien. Donc, si on peut aller marquer, on y va. Si on ne peut pas, tant pis. Dans tous les cas, on aura bien embêté l'adversaire. Du coup, il essaie de me poursuivre. Je vois que sur le premier spawn, là-bas, il y a quelqu'un qui peut me permettre de ne pas faire demi-tour et d'essayer d'aller me marquer. Il y a le Florizar qui va essayer de m'empêcher. Zut. Le Florizar m'a voir en 1 et 1. Bon, tant pis. Pendant qu'il se bat contre moi, il ne reste plus que 16 secondes. Je vais le rarantir. Parfait. Ça, c'est un chaos con, mais utile. Parce que du coup, ils étaient revenus en défense. On voit qu'il y a 3 adversaires. Et pendant qu'ils essaient de se défouler sur Muplodocus, qui est assez costaud, ça a permis qu'il ne reste plus que 2 secondes. Et là, ils n'auront jamais le temps de faire remonter. la partie est finie sur la partie 1. J'ai eu des bons coéquipiers. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait en point et en tout. Mais en tout cas, c'était vraiment pas mal, cette partie. Ouais, on gagne plutôt bien. Ouais, c'est plutôt équilibré. On a tous fait du bon boulot. Rien à dire. Donc ça, c'est la première partie. On va profiter de la deuxième partie. Maintenant, on a parlé un peu de Muplodocus. On a parlé que c'était un Pokémon défensif. On a regardé un peu le truc. Et là, dans le début de seconde partie, je vais vous parler un peu de l'avenir de l'équipe Unite. Donc, cette équipe Unite a été fondée au mois d'avril. Pour ceux qui nous ont suivi depuis le début. et a été composée, on va dire, des membres fondateurs. C'est-à-dire Melovia en vice-capitaine d'équipe. Coswell Gamer qui jouait voix du haut à l'époque avec Amphinobi ou Thor Tank. Il était suivi, il était en haut à l'époque avec Fantaglas qui jouait Karchakrok, Pokémon polyvalent. Et la voix du bas était occupée par Melovia et Léviator et Hybride avec son gros doudou. Moi, j'étais jungler avec Gouplin. Effectivement, vous êtes nombreux à avoir dit qu'à l'époque, on avait fait des belles games, des belles parties et tout. Mais voilà, cette équipe a évolué pour plusieurs raisons. Et on va les aborder ensemble. La première raison, c'est que je dois quitter ma place de capitaine pour des raisons professionnelles. Jujo est très rempli pour moi et on ne peut pas laisser l'équipe au point mort sur les deux mois d'été. Donc Melovia, que je juge tout à fait apte pour prendre la relève et dont j'espère votre soutien le plus total va continuer à jouer Léviator sur la voix du bas. Enfin, moi qui ai changé de Pokémon, c'est celle qui décide. Mais il va prendre la place de capitaine. Ghost Wild Gamer va prendre la place de vice-capitaine. Sera donc le jungler avec son Mickey. Et donc, je vous ai dit, il sera vice-capitaine. La suite, qu'est-ce qui se passe ? Hybride est incertain. Donc c'est possible qu'il ait un remplaçant. Donc ça sera la fin du célèbre gros doudou de l'équipe. Mais peut-être pour un mieux. Manu, pour des raisons personnelles, a dû se retirer de l'équipe également. Et quant à Fantaglas, il avait dû déjà se retirer pour laisser la place à Manu parce qu'il partait faire de la cuisine qui peut-être deviendra-t-il un grand chef étoilé. Donc, dans cette histoire, on perdait Fantaglas qui était remplacé par Manu. Manu, pour des raisons personnelles, il doit partir. Donc il ne manquait un joueur. Moi, avec ma saison, j'ai dû laisser ma place de capitaine. Et Hybride était incertain. Donc on se retrouvait avec deux joueurs fixes. Ghost Wild Gamer et Melovia. A partir de là, on a lancé des séances de recrutement. Et on a déjà trouvé deux bons joueurs que je vous demanderai d'accueillir chaleureusement dans le groupe puisqu'on est avant tout une grande famille. L'un s'appelle Jordan, l'autre Inosuke. Et l'un des deux, je ne sais pas lequel, je n'ai pas eu le temps de m'occuper vraiment de ça par rapport au boulot. Mais l'un des deux est master. Donc c'est-à-dire que c'est actuellement, si on va aller par là, le meilleur joueur de l'équipe en termes de classement. Et c'est pour ça que j'ai grand espoir que l'équipe devienne encore plus belle que ce qu'elle a été. C'est vrai qu'on a eu de belles parties. Ça, c'est gentil à vous de nous souligner. Mais c'est intéressant de voir que l'équipe évolue et dans quelques semaines sera largement meilleure que ce qu'elle a été au début. Et c'est pour ça que je compte sur votre soutien. Je sais que le changement n'est jamais facile à prendre. Je sais que l'évolution d'une équipe, ça fait toujours un petit percement au cœur, surtout quand on s'est habitué aux personnages. Il y avait déjà eu des fanards, des trucs comme ça et tout. Mais c'est une équipe qui doit évoluer. C'est comme une équipe de foot ou de basket. Certains joueurs arrivent, certains joueurs partent. Mais l'important, c'est l'équipe. L'équipe qui change également de nom, qui ne s'appellera plus les Nolderim United Club, mais l'équipe Pokémon Révélation en référence au groupe. Voilà. Donc je pense que tout est dit. Nouveau joueur qui arrive, nouvelle ambiance, nouveau style de jeu, très certainement, nouveau capitaine. Mais je vous demande surtout votre soutien à cette équipe qu'on essaie de faire évoluer, qu'on essaie de faire progresser et pour laquelle compétitivement, on espère des résultats. Évidemment, ça ne veut pas dire que je disparais totalement de l'équipe. Il est possible que je revienne faire des parties avec eux dont un live prochainement, potentiellement, je veux dire, jeudi soir. Donc, gardez bel espoir de revoir des membres de l'équipe. C'est pareil, Hybride est possiblement capable de faire un petit comeback, mais l'équipe se doit d'évoluer et c'est pour ça que c'est très intéressant la nouvelle direction que prend cette équipe. Bon, nous, cette partie, ils avaient pris l'avantage, mais on vient de remonter au score. J'ai dû descendre les ZD. Là, il faut que je remonte vite fait parce que je vois qu'il y en a qui se baladent dans notre zone et ça, ce n'est pas très bon. S'ils prennent trop de spawn d'avance, on va avoir du mal à rattraper. Le Plonocus est très bon défensivement, mais ce n'est pas un super bon jungler dans le sens où il est un petit peu lent. Mais par contre, défensivement, c'est un monstre. Et même offensivement, moi, je trouve qu'il fait pas mal son boulot. Là, je me permets de m'arrêter dans le petit stand, de me prendre le maximum d'XP. On peut, enfin, je peux me le permettre. Hop, je vais aider le Lucario. Hop, on marque. C'est bon. Là, ce n'est pas trop mal. On a pratiquement pris le spawn du haut. En bas, ils ont l'air de se débrouiller. Voilà. Ça remonte, ça va vers le centre. Je ne sais pas trop ce qui se passe en bas. Moi, je vais essayer d'aider au moins à tomber ce truc. Voilà, la partie est équilibrée. Hop, là, on ne met que 2 points. Mais c'est toujours 2 points en moins à retirer à ce spawn. On s'en fout. Ah, merde. Mon coéquipier est KO. Je vais essayer de le venger. Oui, je peux le faire. Il n'a presque plus de PV. Hop, c'est bon. Petit collecte vengé. Là, on a déjà 24 ballons. Balles d'énergie. On va le mettre. Hop. Il ne reste plus grand-chose à prendre. On va ramasser les petits trucs qui sont là. Le Régie va apparaître dans quelques secondes. J'espère que je vais vite avoir du renfort. Hop, là. Il y en a 12 de plus. On les met. C'est toujours bon à prendre. Le Lucario est de retour. Le Régie et les quilles à respawn. On attaque. On est... Le Rongrigo est monté de nous aider. On est 3 dessus. Hop. J'utilise ma technique Unite. Parce que je vais essayer de repousser en même temps l'offensive adverse. On a pris le Régie. Ça, c'est très bon pour nous. Parce que ça nous permet de prendre le spawn d'en haut. Et donc de reprendre l'avantage au point. Moi, j'en profite déjà pour descendre. Ils n'auront pas besoin de moi pour le prendre. Il est déjà pris. Je me prends l'XP du milieu. C'est important. Ça me fait monter en niveau. Plus je serai haut level, plus je serai difficile à déloger. L'équipe m'a rejoint. On est 4. On peut descendre. Techniquement, je pense que nos adversaires sont déjà sur le Régie. C'est pour ça que je ne suis pas descendu tout seul non plus. C'était risqué. Ils sont déjà dessus. Mais on peut faire le gros nettoyage. En plus, c'est presque KO. On leur vole. Ça, c'est magnifique. On est arrivé. Il avait presque terminé. On leur a volé. L'équipe est rassemblée et prête à en découdre. Ça, c'est bien. Hop. On va se prendre ce petit Altaria. On va revenir en arrière parce qu'il y a le Nefali qui ne lâche pas l'affaire et qui essaie de nous voler des trucs. Il essaie de barrer vers en haut. Il y a aussi le Flamuzar qui me charge. Ça ne suffira pas pour me faire des gros dégâts. Il essaye son attaque. Malheureusement pour lui, je tanque plutôt bien. En 9-1, il risque de perdre le duel. On prend le petit bouton d'accélération là. On le ratire vers nous et on fait le KO, le tank qui respawn. On remonte parce qu'il me semble avoir eu des adversaires là-haut. Et puis, de toute manière, il y a un spawn à prendre. On va aller se le prendre. Gentiment. J'ai 50 balles sur moi. Donc, normalement, ça devrait le faire. Désolé pour la petite notification qui apparaît. Ça n'arrête pas. J'aurais dû les bloquer. 5 ans de prix. Laurent Grigaud est en train de poser aussi. Ça, c'est bien. On retourne doucement en zone de défense pour repousser. Mais toujours le Nefali. Le Nefali adverse qui fait une belle game. Il est sur tous les plans. Il est vachement mobile. Il ne veut rien lâcher. Si tous avaient eu le niveau de ce Nefali, je pense que la partie aurait été très compliquée. Ils sont deux dans notre zone. Mais heureusement, je suis aidé par le Blanc-Coton. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir, là ? Le Nefali est en train de se barrer. Mais ça va, ça va. Il est bloqué. Il ne peut pas aller plus loin. Hop. Petite attaque. C'est bien. On est soudé. On bloque le truc. On est bien. Le Rayquaza ne va pas tarder à arriver. Je vais commencer à descendre vers le milieu. Prendre ce petit Pokémon sauvage dans la foulée. Là, on est très bien. Notre équipe a repris l'avantage. C'est aussi bien. Le Rayquaza, on est déjà deux. On est déjà trois. Bon, deux Pokémon plutôt soutien défensif avec moi. Même moi, je suis défensif. On n'a pas beaucoup de Pokémon offensif dessus. Mais bon, on est quand même trois. On peut faire du dégâts. Et puis, venir nous déloger, ce ne sera pas facile. Le quatrième arrive avec Lucario. Lucario qui est le Pokémon offensif du groupe. Donc, on a pris le Rayquaza. Ils ne sont pas venus nous le contester. Ils ne sont pas venus nous le contester. En même temps, ça aurait été compliqué pour eux. En bas, on voit qu'il essaie de nous prendre le petit spawn. Celui-là, il est pris aussi. On va vers le milieu. On va voir ce qu'on peut faire. Et après, je pense que je vais essayer d'aider un peu ici à marquer quelques points multipliés par deux. Et après, je repartirai de faire une défense puisqu'on a l'avantage quand même. On n'est pas trop mal. Allez, on va poser ceux-là. Ça fait 28 points. Tac, tac, tac. On tombe le Lucario pour ne pas qu'ils embêtent trop les copains. Bon, ça n'en fait que deux, mais ça n'en fait que quatre. On domine. On va voir là. On prend ça. Ça, on n'est pas en danger. Ils n'ont pas réussi à prendre le truc. Allez, on se reprend en défense parce qu'ils ont deux là-bas en contre. Et on ne va pas se laisser manger. On va monter sur le Flambuzard. On va aller sur le Flambuzard. Il est dans la zone du milieu. Il est participant à qui, je crois ? Oui, voilà. Il s'en prenait où ? On va attendre qu'il atterrisse. Et on va s'attaquer à lui. Tac. Petite attaque, United. Ah, il va pouvoir prendre la fuite. Oui, il est plus rapide que moi. En plus, il prend les baies. Il s'est arrêté. Il prend la deuxième baie. Oui, non, je n'arriverai pas à le tracer jusque là-bas. Le Nafali, qui est quand même l'homme fort de cette équipe. Enfin, mes yeux, il ne reste plus que dix secondes. Ça ne sert à rien d'aller marquer. On n'aura jamais le temps. Par contre, on peut aller les embêter un peu. Non, il n'y a rien à faire. 3, 2, 1, 0. Temps écoulé. Deux parties classées, deux victoires. C'est bon pour le moral. Et ça permet aussi d'expliquer l'avenir de l'équipe. Et autant dire que l'on compte sur vous pour avoir le maximum de soutien. On sait que YouNai n'a pas fait encore tout à fait sa place en France. On sait que Pokémon traverse une crise. Une licence actuellement un petit peu mourante. Mais on y croit à nous. Et on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt. On compte sur vous.